Bonjour, je m'appelle Renaud Florent, je suis consultant indépendant spécialisé en marketing et j'ai le plaisir d'anniver cette table ronde ce matin. Je vous propose qu'on fasse un rapide tour de table puisque tout le monde n'est pas encore intervenu. Bonjour, je suis Antoine Tronois, je suis marketing éditeur de la société One & One France. Ma mission au quotidien c'est justement de travailler sur le message des emails, notamment en termes de rédactionnaire. Bonjour, je suis chef de projet digital pour l'agence Novantes Communications. Je suis en charge notamment de la réalisation, la conception et la gestion des campagnes des grands comptes de l'agence. Bonjour, je suis Michel Flight, je suis directeur technique chez Happy Mail. On a développé une solution de routage de mail et notamment pour le message, on a développé une solution qui permet pour quelqu'un de non initié de bâtir, de concevoir une newsletter très facilement. On verra par la suite, je vous retrouverai avec un bon exemple et un mauvais exemple. Rebonjour, je suis Vincent Martinet, j'ai cofondé KeyWeb, qui est une boîte qui édite deux applications, SimpleMail qui est une plateforme d'emailing et Stamplia qui est une place de marché de templates email qui sont déposés par des web designers, donc des templates de qualité sur tout ce qui est newsletters et email transactionnaires. Très bien. Avant de passer la parole aux intervenants, chacun a préparé quelques slides très courts pour faire un focus sur certains aspects du contenu de l'email marketing. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Parce qu'on a la priorité aux questions, vous n'avez pas eu le temps de vous exprimer par rapport aux interventions qu'on a eues ce matin. Oui ? Oui, j'ai deux petites questions. Bonjour, merci d'abord pour cette question. J'ai deux petites questions pour Vincent Martinet et l'autre pour Lilo Floreau. La première, c'était concernant la partie que vous appelez agile email marketing. Et j'ai besoin de comprendre techniquement comment ça fonctionne, parce qu'à partir du moment où je télécharge une image dans un webmail, après il n'y a pas de mise d'ajour possible à part monter une image en vif. Comment le système peut en temps réel, par exemple, me donner ma quantité de stock disponible ? Je vais répéter la question parce qu'on a des gens dans la salle qui n'ont pas pu rentrer et qui, comme vous n'avez pas dit quoi, n'ont pas compris. Donc la question concernait le principe technique d'agile email marketing. Comment on peut avoir une image renouvelée dynamiquement, sachant qu'elle est mis en cache sur le navigateur ou des proxys ? Alors, la question, si honnêtement, si techniquement j'avais la réponse, je l'aurais fait. Donc ça, c'est le premier point. En fait, la société que j'ai citée, qui est la seule à maîtriser cette techno, enfin ma connaissance, aujourd'hui, effectivement, le counter, pour le diffusement des minutes qu'on a vu tout à l'heure, c'est du gif. Après, sur les autres, ça fonctionne sous forme d'image également. Pour la techno pure, ils ne communiquent pas dessus et je ne pourrais pas vous en dire plus. Tout ce que c'est, c'est qu'on l'a testé, que ça fonctionne. Donc voilà, je vous invite aussi à regarder ce qu'ils font. Mais sur la technique pure, je ne pourrais pas vous dire réellement qu'on est fonctionné. Quand je dis technique pure, ce n'est pas exactement de voir comment le code est fait, mais c'est juste de comprendre, si je dois gérer en temps réel mon quantité de stock, le fait de charger une fois le gif, ça ne permet pas d'aller sur le serveur, envoyer une requête et m'envoyer mon quantité de stock moins un. Alors, sur la gestion des stocks, je sais qu'il faut utiliser l'API du CRM pour balancer les infos. Après, sur la façon, nous, sur ce qu'on a testé, on a pluggé directement un CMS e-commerce sur leur interface. Dans la gestion après, je ne sais pas exactement comment ils envoient les infos et comment générer l'image, etc. Donc, ça serait un point qui pourrait être creusé pour connaître réellement. Non, mais je pense que si on avait une solution qui permet d'afficher l'image en fonction de l'image. En fait, techniquement, vous avez une balise image, ing, vous avez donc l'attribut src, et plutôt que de mettre un gif, ou un jpeg, ou un png, vous mettez un .php, ou ASP, ou ce que vous voulez. À l'appel de l'image, finalement, vous n'appelez pas une image, vous appelez un fichier PHP qui lui renvoie, par exemple, un flux encodé en base 64 ou autre, et vous renvoie donc le... Mais là, c'est technique, c'est très technique. Mais voilà. Mais du coup, en fait, le rendu de l'image est dynamique. Et à l'appel, vous renvoie... Le principal, effectivement, c'est que ça marche. On aimerait bien connaître le coût, aussi, si vous avez une idée du coût. Deuxième question. Je suis en train de dire que vous avez abordé la notion de « client est responsif », mais vous êtes confus, principalement, pour un intérêt, de smartphone. Et je comprends tout à fait, effectivement, l'utilité pour qu'un maximum de mes clients puissent ouvrir mes emails sur leur téléphone. Et quand on croit cette donnée-là, par exemple, avec le « e-commerce », c'est par quelle est l'utilité au fil d'un feu ? Si mes emails sont au maximum ouverts par un maximum de mes clients, et qu'au final, le « e-commerce » ne fonctionne pas, donc quel intérêt pour moi de cliquer dans un mail super-responsif, si derrière, ils n'échètent pas avec leur smartphone ? Donc la question est, quel est l'intérêt de faire du responsive design si derrière, on n'a pas un dispositif de « landing page » qui est adapté au mobile ? Ou tout simplement qu'aujourd'hui, la réalité en France, c'est que le « e-commerce » ne fonctionne pas. Je veux dire, personne n'a pas tout de son smartphone. On a quand même ventes privées qui font un peu plus de 30% de changement d'affaires sur son application, et ce n'est pas le seul dans les ventes privées. Le voyage SNCF aussi, qui fait beaucoup de « e-commerce ». Non, je pense que là-dessus, il faut vous remettir un petit peu le nez dans les stats, ou les dernières stats, parce qu'effectivement, le « e-commerce » fonctionne. C'est une réalité en France. D'ailleurs, par exemple, même Amazon propose une expérience utilisateur qui est complètement adaptée aux responsifs, via les applications ou autres. Donc, il est tout à fait possible, par exemple, pour Amazon ou Voyager SNCF, d'envoyer des e-mails qui sont responsifs, et qui vont renvoyer vers une application ou vers un site web mobile. D'ailleurs, maintenant, on n'est même plus en train de se poser la question de « est-ce que je mets un lien vers mon site web mobile ou mon site web classique ? » Puisqu'il existe des scripts très bien faits qui permettent de savoir si on est sur un smartphone ou pas, et d'afficher au niveau du site web et du serveur la version mobile ou la version web classique. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a vraiment, au niveau du responsive design e-mail, un retard par rapport au marché des sites web et du e-commerce. Vraiment. Aujourd'hui, il y a le... Alors, je n'ai pas en tête les chiffres au niveau France, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font effectivement du chiffre d'affaires sur mobile aujourd'hui. Et ce n'est pas forcément pour... Alors, le responsive design, ce n'est pas aussi que pour le commerce. Je dirais qu'il y a plein d'entreprises et d'agences qui envoient pour leurs clients des newsletters d'information. Et ces newsletters d'information ont le droit aussi d'être responsive parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais dans ma conférence, 3% des gens lisent à la fois sur smartphone et sur PC. Donc, en fait, il est tout à fait... Enfin, tout à fait important de faire du responsive pour tout type de communication e-mail. Merci, Guillaume. Bruno, tu as une question ? Oui, moi, j'avais une réflexion qui était plus sur un peu plus responsif, c'est plus l'adaptation d'un e-mail complet qui soit lisible sur un ordinateur. Est-ce que ce n'est pas plutôt de sélectionner quel contenu qu'on va pouvoir prendre sur un e-mail, qu'on envoie dans la communication sur un ordinateur pour le lire sur un portable ? Les exemples donnés, ils sont très, 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 très longs. On ne passe pas du temps à lire sur un portable la même quantité d'informations. Oui, effectivement. Alors, la question de Bruno, du responsive contact, c'est-à-dire que tu sélectionnes le contenu, on va assurer sur le mobile. C'est possible, effectivement. Donc, la question de Bruno est, quand on fait du responsive design, est-ce qu'il n'y a pas un travail, d'abord de sélection du contenu, puis la surface, notamment sur le module à afficher, qu'effectivement, un côté technique, peut-être ? Oui, je pense que là, effectivement, c'est... Donc, on est obligé d'utiliser la version, la technique CSS3 Mediacory, puisqu'il s'agit là de dire, j'ai deux versions de mon email, une version pour les textops et une version pour les mobiles. Donc ça, ça veut dire qu'on est contraint que ça ne fonctionnera que sur la messagerie mail d'iOS et la messagerie mail d'Android. Ça ne sera pas compatible avec les applications Gmail, par exemple. Mais là, c'est tout à fait possible, et effectivement, ça fait partie de bonne pratique de ne pas faire un email trop long, et encore plus sur mobile. Donc, c'est possible, techniquement. Après, il y a aussi des gens qui font du responsive, en fait, à partir de la base de données. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir si un utilisateur est plutôt un utilisateur, un consommateur d'email sur smartphone, et donc de faire en amont, au niveau base de données, un choix pour envoyer tel ou tel email à telle ou telle personne. Mais ça, c'est quand même compliqué, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est quand même complètement multicanal, et qu'on utilise n'importe quel device pour consommer du mail. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment tout à fait possible de faire du responsive content. Et à ce moment-là, il faut utiliser la technique du CSS3 pour masquer les éléments. Merci. Merci. Il y a d'autres questions ? Mademoiselle. Bonjour. Il n'y a pas eu du tout des vocations B2B, B2C. Aujourd'hui, sur le B2B, comment vous vous placez cette due diligence ? Question sur le responsive en B2B, comment utilité, pas utilité ? Un peu moins d'utilité. Comme je le disais, vous pouvez tout à fait avoir une version responsive qui ne sera pas buguée. On peut dire, je fais mon email responsive, et si c'est lu que sur Outlook 2010, ça ne marchera. Elle ne sera juste pas affichée, la version responsive, parce que mes destinataires en B2B, par exemple, ne seront que majoritairement sur Outlook 2010. On sait qu'iPhone a quand même une part de marché importante pour le B2B. Donc là-dessus, ça nous aide, puisque c'est compatible. Mais clairement, évidemment, le responsive design a moins de sens aujourd'hui pour le B2B que le B2C, mais ça n'empêche pas de le faire puisque c'est complètement dynamique. Ça ne s'affichera que pour ceux qui, effectivement, utilisent en mobilité. Cilion, autre question ? Bonjour, François Mendes, et déjà, vous avez parlé pendant les interventions de bonnes pratiques, en particulier de ratio texte-image. On voit tout de même à permettre aujourd'hui une tendance inspirée de Pinterest avec des sites web et des e-mails. Il y a de nombreuses images, de très belles images d'ailleurs qui sont vraiment compliquées. Une réaction vis-à-vis de cette tendance et qu'est-ce que vous pouvez utiliser ? La question est la suivante sur le rôle des visuels. La tendance serait, en certaines communications, à avoir un poids, un usage intensif des visuels sur la mode de Pinterest, etc. Qu'est-ce qu'en pense notre panel d'experts ? Alors, je vais donner une première partie de réponse et je pense qu'on complètera par la suite. Effectivement, ça va dépendre après du message en lui-même, mais les images donnent envie. Donc ça, c'est certain. Donc on a intérêt à en mettre, mais avec parcimonie parce qu'il y a une question de délivrabilité qui est derrière et la livraison des messages. Donc du coup, la tendance est que... Alors, le ratio, je crois que Denis Guillaume, c'était 60-40. On peut taper sur du 50-50, mais après, ça va dépendre. Est-ce que vous pouvez préciser 60-40 à quoi ? 60% texte, 40% image ou 50% texte, 50% image. Mais on le mesure comment ? Alors ça, ça... C'est... Alors, sur la mesure, c'est par rapport à l'affichage du message, j'ai pas... Et sur le poids des éléments, sur le poids des images, le poids du texte... Moi, enfin, c'est que traditionnellement, c'est vrai que ça, c'est des chiffres qui existent depuis longtemps, qui sont repris à droite à gauche, mais c'est vrai que c'est pertinent qu'il n'y a pas d'outils ou à ma connaissance qui permet de le faire. Moi, je dirais que c'est plus une appréciation, c'est-à-dire qu'on teste son email sans les images et on voit ce que ça donne. C'est-à-dire que s'il n'y a rien de sa fiche, effectivement, il y a un problème. L'important, c'est que... Ce qui est important, c'est de se dire je suis en contexte sans images, est-ce que je comprends de quoi on parle ? J'ai un exemple, ensuite, sur les cas qu'on a, c'est effectivement... D'ailleurs, Vincent en donnait un tout à l'heure, on voyait clairement de quoi on parlait. On m'envoyait un email, texte, image, et en version image off, on voyait de quoi il s'agissait. Et ça, c'est un des chiffres. Il y a une autre chose, c'est que ça va en dépendre aussi de la disposition du message. Si vous mettez avec des images en haut et le texte tout en bas, même si on a un équilibre, forcément, à l'affichage sans images, ça ne va pas être terrible. Et du coup, le destinataire ne va pas comprendre le sens du message et ne va pas aller au bout et ne va pas interagir avec vous et vous n'allez pas atteindre votre objectif à la fin. Merci. D'autres questions ? Monsieur ? Je vais revenir sur les images intensives. Est-ce qu'il y a un chiffre des études avec des speed tests, des testing sur tout ça ? Est-ce que ça s'adapte ? Enfin, est-ce qu'il faut le faire pour tous les types ? Enfin, ça revient un petit peu du tout dit, du tout ci. Mais ça peut être aussi par secteur d'activité, outils d'email et par âge. Est-ce qu'il y a une utilité à ça ? Parage ? Oui. Parage du destinataire ? Parage du destinataire. Donc la question, est-ce qu'au niveau du responsive design, on a des spécificités d'utilisation de parages du destinataire ou sur certains contextes ? Est-ce que c'est systématiquement intéressant de le faire ? Surtout s'il y a des chiffres. Oui, alors effectivement, est-ce qu'il y a des chiffres et des business cases qu'on peut trouver sur Internet ? Répondre rapide. Il y en a, mais souvent, ce sont des cas précis. Ce sont des routeurs qui ont fait des livres blancs qui disent qu'on a tel client qui a fait du responsive et on a constaté 15 à 20 % de taux de clic en plus depuis qu'on fait du responsive. Donc, si la question, c'est est-ce que ça marche ? Définitivement, oui. Vraiment. Alors après, on peut se plonger dans les chiffres en disant effectivement les adolescents, les jeunes utilisent plus les smartphones que d'autres. je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est en train de s'effacer de plus en plus. C'est tellement une tendance lourde le smartphone en termes de vente que maintenant, voilà, on peut effectivement aller trop chercher des chiffres et analyser les statistiques. Et je pense que la vraie question qui se peut se poser, c'est regardons le marché et suivons-le, suivons ce que les consommateurs demandent. Au dernier salon, Ali, je peux juste ajouter quelque chose. Rapidement. Effectivement, la question du responsif, pour moi, se pose quasiment, il faut le faire. Après, il y a une notion intéressante, c'est par rapport à l'heure à laquelle vous envoyez votre message. On sait aussi que si vous l'envoyez plutôt tôt le matin ou tard le soir, mais sensiblement, enfin, ça dépend, c'est pas une science absolue, c'est une science exacte, mais peut-être plus sur smartphone ou plus sur tablette comme le midi, plus dans la journée, plus sur un desktop normal. Donc, il y a aussi l'heure qui va jouer et ça peut être aussi une notion d'adaptabilité pour vos messages si vous vous posez la question. Bien. Merci. Juste une question encore parce qu'il y a des questions qui passent sur Live 8 et je vous l'envoie pour en parler une qui est venue deux fois. Est-ce qu'il y a des chiffres sur tout ce qui est email responsif, enfin, utilisation en tablette, non-midi, mais en Google ? Parce qu'il y a deux fois la question qui est passée sur Live 8. La question, effectivement, c'est est-ce qu'il y a des chiffres, des statistiques, des chiffres, c'est un peu... Des statistiques d'utilisation en B2B sur l'email responsif ou sur les taux d'ouverture mobile et tablette qu'on a en B2B. J'imagine que ça existe avec toutes les ressources qu'on peut trouver. Ce sera forcément en anglais et donc forcément sur un marché américain a priori. Mais je n'ai pas les chiffres précisément sur le responsif en B2B. Donc, éventuellement, je peux compléter dans le cadre de mesures qu'on est amené à faire dans le cadre de mon activité où on mesure de façon autonome ou avec des plateformes qui permettent d'avoir ces chiffres. Les dernières mesures, c'est qu'on est en termes d'ouverture mobile sur des devices mobiles. Je ne mets pas la tablette dans les devices mobiles parce que je pense que l'utilisation de la tablette n'est pas forcément importante. On est entre 10 et 15 % d'ouverture mobile, c'est-à-dire 10 et 15 % des ouvreurs qui ont ouvert sur les smartphones. Et c'est en croissance. On peut dire en croissance que dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on sera sur des taux qui vont approcher les 30, 40 %. On en est à peu près sûr. Ce que je vous propose, c'est de donner la main à un annonceur puisqu'on a la chance d'avoir Antoine, One by One, qui n'est pas prestataire, qui n'est pas une agence et qui travaille au quotidien avec l'Humain Marketing. Il va nous présenter quelques-unes de ses créations, réflexions, en face de son petit travail. On pourra d'ailleurs au niveau de la table de ronde commenter. Antoine, je te donne la parole. Bonjour à tous. Je suis Antoine Frenoram, marketing éditor chez One and One France. Pour le dire brièvement, c'est un grand groupe allemand spécialisé dans l'hébergement de sites web. On commercialise également des serveurs, des noms de domaine, des solutions e-mail, des solutions qui permettent aux petites entreprises de créer leur site web sans connaissance technique. Alors, nous vendons uniquement sur notre site web. C'est notre canal de vente. Du coup, le mail, pour nous, c'est un outil fondamental pour stimuler et approfondir la relation client et vraiment provoquer des ventes. Alors, chez nous, on donne une part quand même assez importante aux rédactionnels. Comme vous pouvez le voir en fait dans cet e-mail, il y a un équilibre entre le visuel et le rédactionnel. Donc, tout d'abord, un titre assez impactant. Bon, là, vous avez... Ça, c'est les nouveaux domaines. Par exemple, vous pouvez acheter le point Alsace. On a parfois aussi des vendeaux défilants pour dire aux gens « Dépêchez-vous, c'est comme un camp de dents que l'offre est à saisir. » En l'occurrence, la possibilité de vérifier si votre nom est déjà pris, si vous voulez réserver, point, point blog, point bio. Et alors, en fait, on a aussi une façon assez personnalisée d'envisager la relation client par mail, puisque d'abord, nos adresses sont toujours des adresses de véritables collaborateurs de l'entreprise qui signent les e-mails avec leurs photos. Et l'adresse, ce n'est pas une adresse no reply, c'est-à-dire que vous pouvez répondre aux e-mails et vous pouvez entrer en contact directement avec une équipe commerciale. Ensuite, vous avez un code to action et les liens vers les réseaux sociaux. Bon, évidemment, c'est un lien vers une landing page. qui est à la landing page en l'occurrence de réservation, de pré-réservation des nouveaux domaines. Alors, les titres sont importants. Bon, si vous voulez, on s'adresse uniquement à des clients. Donc, c'est des gens qui connaissent notre sujet. Ce n'est pas comme pour le GNV. En l'occurrence, les gens savent qu'une extension, c'est la dernière partie d'un manque de manie. Juste, vous pouvez expliquer ce qu'on donne des gens et de la check-up ? Oui, voilà. En fait, comme je disais, si vous voulez, certains de nos e-mails ont pour but de provoquer l'achat parce qu'on explique aux clients que l'offre va bientôt expirer ou qu'il faut vraiment saisir l'occasion. Et là, c'est le cas. On ne voit pas bien, mais vous verrez, j'ai un autre exemple qui sera plus visible. Et en fait, il y a plusieurs zones de clics. C'est-à-dire, si vous cliquez ici, ici, ici et ici, à chaque fois, vous tombez sur la landing page. On essaie vraiment de... On a à la fois le call to action, mais on rend un certain nombre de zones cliquables dans notre email. Voilà, donc un autre exemple. Vous voyez, alors, évidemment, notre objectif, c'est d'être un jour un boot sender. C'est... J'ai duré un jour dans le blog de Jonathan Loriot. Donc, si vous voulez, on essaie vraiment d'avoir des visuels le plus impactant possible. C'est vrai que pour nous, le rédactionnel, c'est un argumentaire de vente. C'est notre manière de convaincre les clients que le produit est pertinent pour eux, qui répond à leurs besoins. Alors après, on a différents types de contenus, c'est-à-dire, on peut avoir des newsletters plus informatifs. On a aussi un réseau d'affiliés qui sont des revendeurs. Donc, ces gens-là, vous leur fournissez plutôt pour eux, un argumentaire de vente qui vont pouvoir ensuite transférer à leurs clients pour faire des ventes efficaces pour eux comme pour nous. Excusez-moi, est-ce que les personnes qui sont des vraies personnes... Eh bien, regardez. Excusez-moi. Vous pouvez constater, non, c'est pas du bidon, c'est vraiment des salariés de l'entreprise. et cette personne dirige mon équipe. Donc, voilà. Et on a aussi une manière de représenter ce qu'on appelle les one-on-one principles. C'est-à-dire que vous avez un ADC gratuite, un support et 7 joues sur 7, 24 heures sur 24. C'est assez important. On s'est mis aussi récemment au Responsive Design par email. Alors, je ne saurais pas vous dire techniquement précisément quel type parce que c'est une équipe spéciale de techniciens. Nous, on travaille vraiment sur le contenu. On fait de l'animation aussi. Par exemple, ce cube, c'est pour montrer la modularité de nos offres, la flexibilité parce que vous pouvez installer des applications avec différents langages de programmation. Et donc, par exemple, ce rubis cube tourné, je pense que c'est une sorte de gif animé. Donc, voilà, on essaie d'utiliser les différents leviers mais évidemment, on peut toujours s'améliorer et trouver des bonnes pratiques. Notre lutte, évidemment, étant toujours d'augmenter notre taux de clé et notre taux de conversion. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Juste par rapport au panel d'expérience ici présente, vous avez des remarques que vous pourriez suggérer sur une mail présentée d'amélioration immédiate ou vos avis ? Moi, j'aurais bien aimé voir la version image off. Les images qui ne s'affichent pas parce que quand je vois le nombre d'images qu'il y a en haut avant de voir le contenu, je ne parle pas du contenu qui est forcément que je trouvais un petit peu trop long à mon goût mais bon, après ça, ça dépend de l'objectif que vous vous êtes fixé donc c'est vraiment différent mais oui, juste voir la version vous ne l'avez sûrement pas la version off, ça aurait été intéressant parce qu'il y a vraiment à mon avis beaucoup trop d'images en haut et surtout, si les images ne s'affichent pas, où je vais ? Qu'est-ce qui va déclencher mon action ? Est-ce que mes balises, l'attribut A t'es bien renseigné ? Par exemple. Alors, pour répondre à votre question, évidemment, c'est totalement prévu. On a des versions quand les images ne s'affichent pas, on a un trader qui est bien fait, on a une version texte simple et ça s'affiche avec des couleurs en fait, ça ne saute pas complètement quand les images ne s'affichent pas. C'est très important. C'est notre équipe. C'est pourquoi ils sont déclinés dans 7 pays européens. On les envoie à plusieurs centaines de milliers de personnes. On fait vraiment attention à tout et ça, ça en fait partie. Et après, le rédactionnel, évidemment, c'est un parti pris. nous, pour l'instant, on décide quand même qu'on va apporter de l'info au client et donc, on n'a pas abandonné cette idée d'avoir du rédactionnel. Peut-être qu'il faut savoir parfois, écourter, ça dépend du type de mail, de newsletter. On a vraiment parfois des newsletters qui sont assez longs parce qu'on donne des conseils aux gens, presque des tutoriels. Voilà, c'est ça, ça dépend vraiment. D'autres remarques ? Je la reçois, mes newsletters, et généralement, je les ouvre déjà parce que l'exéditeur, c'est une personne qui part du temps. Ça, déjà, c'est bien. Effectivement, je les trouve un petit peu longues, mais je dirais qu'on se pose souvent la question, et ça nous arrive aussi nous, pour nos propres besoins, est-ce qu'on sait que les taux de clics sont quand même lunaires de la guerre et que ça chute quand même pas mal, est-ce que finalement, comme disait les tutos, on n'a pas intérêt à mettre directement dans le mail parce que la personne a déjà ouvert le mail, ça y est, elle est attentive, donnons-lui le contenu plutôt que de se dire on va mettre des call to action partout pour leur délivrer le contenu. Donc ça, c'est peut-être une question qu'on doit de plus en plus se poser. Est-ce qu'on doit mettre le contenu dans le message quand on a quelque chose à valoir ajouter ou est-ce qu'on doit plutôt considérer que l'email, c'est un moyen d'aller vers un site web et donc le réduire ? Oui, c'est une bonne question, c'est vrai qu'on fait un peu les deux. Je vous remercie en tout cas pour ce que vous dites sur les newsletters parce que c'est moi qui vous épris. Alors en fait, par exemple, pour vous donner un exemple concret, en ce moment, on envoie des emails d'informations pour les gens qui pré-réservent des nouveaux domaines, des nouvelles extensions. Le .paris, .blog, il y en a 700 au total. Et donc, pour l'instant, c'est en train d'être lancé avec les cannes, il y a toute une phase de pré-réservation, ensuite les gens pourront pré-enregistrer, enregistrer, c'est assez long. Du coup, pour garder les gens, pour conserver leur attention et leur engagement, on leur envoie du contenu. C'est un contenu qui est assez long parce qu'on explique vraiment, on est pédagogique, voilà comment on fonctionne au niveau mondial, la manière dont on attribue les noms de domaines et voilà vous, votre place dans ce processus, pourquoi ça prend du temps, etc. Et c'est vrai qu'on a aussi des emails où on est très court et où on redirige les gens et ça généralement, c'est plutôt des mails quand on veut générer l'acte d'achat rapide, notamment les emails quand on leur dit vous n'avez plus que 15 jours, enfin parfois, l'offre se termine, donc vraiment, il faut, et là dans ces cas-là, on est très barif. Des questions dans la salle par rapport à ce qui a été présenté ? Moi, j'en ai eu une, est-ce que vous faites des tests dans votre créa ? Est-ce que justement, pour identifier, est-ce qu'en mettant moins de contenu ou plus de contenu, on arrive à des performances différentes ? Est-ce que sur un même test, vous faites ce qu'on appelle le speed testing pour identifier des stratégies pour les optimiser ? Et alors, on a une équipe qui s'oblique spécifiquement de ces aspects. Ce qui est certain, c'est qu'on a des groupes cibles différents et on adapte aussi le contenu des gens en fonction de ces groupes cibles. C'est-à-dire, si vous êtes PME, on ne saurait pas la même chose que si vous êtes un particulier ou même parfois géographiquement en fonction de la région où vous habitez. Et après, les tests ont lieu, les tests AB, etc. Mais pour être honnête, je travaille plus sur le message. D'accord. Mais je sais que ces tests sont faits. On va finir la table ronde par une présentation rapide puisqu'il nous reste 3 minutes d'AppyMain qui est présent ici qui va nous faire un focus sur l'attribut Alt-Yetza. Pour ceux qui parlent algérien, l'attribut Alt n'a rien à voir avec Alt-Yetza. Alors avec maintenant, c'est l'attribut Alt-Yetza. quand on a 3 minutes, je vais vous présenter une mauvaise pratique. Alors quand on voit un bail comme ça, ça pique les yeux, ça déchire les vêtements et ça déchire les vêtements. c'est l'attribut Alt-Yetza qui souffre toute seule. J'y vais au cœur du marketing. Marketing et puis en dessous, un écran blanc avec une grande image, justement ce qu'on vous disait tout à l'heure, avec l'email de OneAnOne qui a les bienfaites, ces machines, puisqu'ils ont renseigné l'attribut Alt, ils ont certainement coloré le fond de l'image. Mais ici, c'est white, c'est vraiment blanc de chez blanc. Donc, pas d'attribut Alt renseigné, donc pas de texte de remplacement. L'image, à mon goût, est beaucoup trop grande et puis vous ne le voyez pas ici, il n'y a qu'une image en fait. Il n'y a rien d'autre. On ne voit aucun texte. Conséquence, ça va direct en spam, ce qui est d'ailleurs le cas. Ce mail est arrivé en spam, je l'ai quand même ouvert parce que je suis très curieux. Et le taux de clic évidemment qui vient très 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 faible pour ne pas dire inexistant. Alors ensuite, un deuxième mauvais exemple, celui-là je le survole puisque c'est un peu la même chose qu'avant. Vous avez plusieurs images, les fois-ci, mais avec juste un attribut Alt qui s'affiche. Et puis si vous remarquez, vous avez le deuxième bloc qui est aussi en images, mais finalement qui affiche du texte. Alors ça, c'est curieux. Bon, voilà. Donc, une mauvaise pratique. Ici, on a une bonne pratique cette fois-ci. Vous avez beaucoup de textes. Ici, je pense qu'on est dans ce que disait mon confère, 60-40, même peut-être même plus. En surface, en tout cas, on est même en plus que 60-40. Donc ça, c'est une bonne pratique. Ouh là ! Brice ! Et là, j'imagine que chez One & One, on s'y retrouve avec la coloration des fonds quand les images ne s'affichent pas. Donc du coup, ça rend... Alors le vert et le gris, comment ça se discute ? Voilà, c'est pas non plus très... Je pense que c'est un développeur qui a choisi la couleur. Je parle pour moi, parce que moi, je prends la première couleur qui vient. Puis après, c'est mon collègue qui me tape dessus. Mais bon, c'est entre nous. Et ici, le dernier exemple, qui pour moi est vraiment... C'est aussi un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est que vous avez la pomme, la pomme d'Apple. Enfin, d'Apple, la pomme d'Apple, finalement. L'image désactivée. Finalement, c'est une pomme. Et puis, l'expéditeur s'est vraiment cassé les pieds à faire un découpage en tableau. Je lui ai fait un petit zoom et j'ai mis un bordeur à un. On voit le découpage, en fait, avec chaque cellule, une couleur. Ce qui fait qu'au final, on voit une pomme dégradée. On voit une pomme. Et puis, quand l'image s'affiche, évidemment, on a une jolie image. Voilà. Merci, Dérôme. Merci, Dérôme. Moi aussi, Michel. Merci. 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 Merci.